Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo haul de chez Action et il y a pas mal de fournitures scolaires pour le concours qui va bientôt arriver sur mon Instagram n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait, donc écoutez c'est parti donc je vais commencer par vous montrer un lot de 4 cahiers comme ceci que je trouve vraiment magnifique j'adore les couleurs et d'ailleurs si vous vous en rappelez le mois dernier j'ai acheté une pochette pour mettre vos papiers dedans et c'était exactement les mêmes couleurs avec le petit coeur comme ceci holographique par contre de l'autre côté là c'est différent et écoutez moi je les trouve magnifiques ça fait un petit peu cahier de brouillon, eux ils appellent ça des exercices book donc voilà les petits cahiers de brouillon super sympa, il y en a 4 et les 4 coûtaient 1,16€ avant de continuer le haul de chez Action n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications ensuite un achat que j'ai fait pour mon bébé car depuis ces 3 mois je lui lis des histoires assez régulièrement et là je lui ai racheté 3 petits livres qui pourront lui servir bien sûr bientôt, ça va vite passer je pense mais vers ses 2-3 ans il pourra déjà jouer, enfin s'amuser avec donc il y a Polo le poney, Flip le dauphin et Léo le lion, je les trouve trop sympa donc je lui fais cette collection là et je lui fais également la collection des petits Disney donc ceux là sont à 69 centimes unité et les Disney que je fais d'habitude sont à 79 centimes unité donc voilà ce n'est vraiment pas cher pour une première collection, je trouve ça vraiment super sympa en plus c'est des toutes petites histoires très courtes, c'est bien suffisant au début donc voilà je voulais vous les montrer au cas où ça intéresse quelqu'un ensuite j'ai racheté des washi tape, alors ça j'en achète assez régulièrement et ceux là franchement je les trouve magnifiques, je les aime tous les 5 mon préféré c'est quand même le vert qu'il y a au milieu je le trouve juste trop trop beau, c'est celui qui m'a fait prendre le paquet d'ailleurs même si je les aime tous, franchement celui-ci c'est juste méga top, comment il est magnifique donc ça je m'en sers pour personnaliser un petit peu de tout, des cadres je personnalise aussi des crayons, pourquoi pas donc voilà n'hésitez vraiment pas à aller voir quelques tutos si ça vous intéresse vous pouvez personnaliser vos fournitures scolaires avec ça donc ça je l'ai eu pour 1,19€ ensuite j'ai racheté un baril slime comme ceci, je l'ai pris en vert cette fois-ci car en ce moment vous me demandez de les modifier les barils slime alors j'ai déjà modifié avec de la maïzena, modifié avec de la mousse à raser, du gel douche, de l'eau et franchement à chaque fois c'était plutôt pas mal donc n'hésitez pas à me donner d'autres idées pour le modifier moi mon préféré pour l'instant c'est celui avec la maïzena, j'ai obtenu un butter slime juste super méga top n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est sortie la semaine dernière si je ne me trompe pas ou il y a deux semaines donc ça, ça m'a coûté 99 centimes j'ai rajouté un hand spinner pour le concours, c'était le tout dernier là où j'étais aux actions que j'étais aujourd'hui donc du coup je me suis dit écoutez, pourquoi pas le rajouter pour vous pour le concours étant donné qu'il en restait plus qu'un, ça m'a coûté 99 centimes donc voilà, il n'y aura pas que des fournitures scolaires dans ce concours c'est un hand spinner fidget donc en plus il est pop-it, il est vraiment pas mal moi j'aime beaucoup en tous les cas ensuite pour 1,99€ je me suis acheté des feutres des feutres comme ceci donc normalement ils sont pailletés ceux-là ils existent aussi en, si je me rappelle bien, en fluo donc c'est néon, ils les appellent les néons et il y a également les métalliques si je ne me trompe pas, en fait vous avez un lot avec 3 métalliques à l'intérieur donc il y a le bronze, le argenté et le doré moi j'ai pris ceux-là parce que j'avais envie de voir ce que ça fait des feutres glitter pour voir si vraiment ils sont glitter déjà donc écoutez, on va tester ça vite fait ensemble je les ai payés 1,99€, il y en a 10 à l'intérieur donc ce n'est vraiment pas cher maintenant à voir s'ils sont qualis ou pas donc déjà, voilà les différentes couleurs et je ne sais pas si vous voyez à la caméra ça ne se voit pas beaucoup mais les crayons sont un petit peu pailletés pour les reconnaître au cas où qu'on en achète d'autres justement et écoutez, je vais prendre une feuille de papier et essayer de voir ce que ça donne et regardez en fait, je pensais que c'était des feutres mais c'est comme de la pastel et ça c'est plutôt cool oui c'est vraiment de la pastel j'ai l'impression allez c'est parti, on va tester chacune des couleurs et voir si elles sont vraiment pailletées donc là j'appuie un petit peu fort on va y aller plus doucement quand même déjà ils sont super gras à ce que je vois en tous les cas donc ça c'est plutôt sympa les pastels quand c'est gras comme ça c'est facile d'utilisation et c'est très joli je trouve waouh, ils sont magnifiques je vais vous montrer de plus près mais moi je suis trop fan en tous les cas des 5 premières couleurs que j'ai testées waouh je ne les regrette pas du tout on a un violet foncé, un violet clair c'est plutôt sympa d'avoir plusieurs nuances également on a un bleu ciel et un bleu vert on a un rose pâle et un rose plus flashy on va dire ça c'est plutôt cool plus fluo un orange et un jaune bon ce qui me fait un peu peur c'est que les mines s'usent très très vite donc voilà ce que ça donne de plus près et ils sont bien pailletés franchement magnifiques je ne regrette pas du tout mon achat ensuite j'ai trouvé de quoi faire un nouveau test sur la chaîne YouTube des nouveaux masques peel off métallique qui ont l'air juste magnifiques donc regardez moi déjà le packaging et les couleurs donc on a un rose, un violet, un argenté et un bleu le bleu métallique a l'air magnifique ça a l'air d'être vraiment la plus belle couleur des 4 en tous les cas pour moi le violet je pense qu'il va être vraiment pas mal également donc je vais les tester et voir s'ils fonctionnent pour faire du slime et bien sûr je les testerai aussi pour moi pour mettre sur ma peau j'ai vraiment hâte franchement trop trop hâte le packaging en plus franchement il me donnait trop envie de l'acheter et j'ai payé ça 2,79€ ensuite j'ai acheté un gobelet un gobelet Marvel donc j'avais déjà acheté l'assiette et il n'y avait pas les gobelets quand j'y suis allée la dernière fois et là j'ai trouvé le gobelet pour aller avec l'assiette donc ça également pour mon fils plus tard bien sûr et il ne coûtait que 62 centimes et il est très joli ensuite j'ai acheté quelque chose que j'avais déjà acheté il y a longtemps mais je n'en ai plus je m'en sers assez régulièrement parce qu'ils sont top c'est des rubans double face donc j'ai pris le ruban mousse pour 59 centimes il y a 4 mètres quand même ça dure super longtemps et j'ai pris le ruban normal donc le ruban double face également mais pas épais du tout et il y en a 12 mètres pour 39 centimes ils ne sont pas chers et franchement si vous en recherchez ils sont méga top ils collent super bien ensuite je passe à un nouvel achat donc un achat que je n'effectue pas très régulièrement peut-être que je n'ai jamais acheté ça en tous les cas en vidéo je ne vous l'ai jamais montré je pense c'est du papier crépon ils sont vendus par 8 chez Action et ils ne sont pas chers ils sont à 1,19€ si je ne me trompe pas alors je vais le cliquer avec moi oui c'est ça 1,19€ donc c'est vraiment pas cher pour 8 couleurs si vous allez dans un magasin genre déco et bien vous allez avoir une couleur par une couleur entre 50 centimes et 1€ voire des fois j'ai vu 1,20€ donc voilà 1,19€ les 8 c'est vraiment accessible à tout le monde je pense et ils font 2 mètres donc c'est la longueur normale pour du papier crépon et à chaque fois c'est les mêmes couleurs on a jaune, orange, rouge, rose, vert, bleu, blanc et noir moi j'aurais bien voulu un bleu un petit peu plus clair j'irais chercher ça ailleurs c'est pas très grave c'est pour faire de la déco encore une fois pour le mariage qui arrive dans la famille très prochainement donc voilà ensuite j'ai repris un paquet de mini marqueurs comme ceci des surlignures moi j'appelle ça des surlignures couleur pastel parce que vous êtes très nombreux à les adorer et que le concours arrive très prochainement et du coup j'avais envie d'en rajouter un paquet en plus ce paquet là coûte 94 centimes j'ai également pris des surlignures de luxe ils appellent ça comme ça attendez que je les retrouve ils sont ici comme ceci avec de l'encre liquide à l'intérieur donc on a vert, violet, bleu, orange, rose et jaune donc on a les couleurs basiques et à l'intérieur il y a le violet qui est rajouté et c'est tout parce qu'autrement les basiques c'est toutes les autres on voit très régulièrement orange, rose, jaune, vert et bleu le violet un petit peu moins écoutez moi j'ai trouvé ça plutôt sympa donc ceux-là vont coûter 1,16€ j'aime beaucoup j'ai les mêmes pour moi et franchement ils fonctionnent très très bien c'est également pour le concours et pour moi donc j'ai acheté des stylos donc deux différents il y a celui-ci qui sera au concours et il y a celui-ci celui-ci va vous rappeler un petit peu les vacances donc en fait il est avec des paillettes à l'intérieur et un liquide je trouve ça super joli il coûte 89 centimes unité moi j'ai pris le noir en double tout simplement parce que j'en voulais un pour moi je les trouve magnifiques et ça va me permettre de vous déballer le paquet pour vous montrer de plus près le stylo hop waouh il est trop bien regardez moi ça avec le petit zèbre les paillettes argentées et il est noir au bout comme ceci donc moi j'ai eu que ces deux sortes là je n'en ai pas vu d'autres alors dites-moi dans les commentaires si vous dans vos actions il y en a d'autres sortes mais déjà ces deux là sont magnifiques celui-ci va vous rappeler beaucoup les vacances et celui-ci franchement moi j'aime bien après voilà c'est juste une question de goût vous avez le droit de ne pas aimer mais moi je suis trop fan le stylo est un petit peu lourd je m'attendais à ce que ce soit du plastique mais pas du tout ici ce n'est pas du plastique donc c'est un stylo qui s'ouvre à ce niveau là en tournant tout simplement et il écrit bon c'est pas facile d'écrire sur un carton tout plié mais il écrit bleu donc parfait ensuite j'ai fait l'achat d'une palette une palette de peinture à l'eau c'est de la peinture à l'eau toute basique sauf qu'elle est pailletée et franchement c'est super joli on a toutes sortes de couleurs on ne les voit pas très bien parce qu'il y a des paillettes et ça je les ai pris pour tester un truc avec le slime en fait je vais venir prendre quelques couleurs genre du vert, du bleu, du rouge par exemple trois couleurs et je vais venir tout simplement les mouiller comme on fait pour avoir la peinture et voir ce que ça donne dans un slime transparent je pense que ça peut être super joli vu les couleurs ici ça pourrait rendre bien je pense ça, ça m'a coûté 99 centimes ensuite un achat écoutez qui je pense ne va pas intéresser beaucoup de monde mais en tous les cas certaines mamans j'ai acheté des biberons Avent et franchement c'est une bonne marque moi c'est des biberons que mon fils adore il adore les tétines en tous les cas elles sont bien faites ça m'a coûté 9,95€ les deux biberons ce qui n'est vraiment pas cher j'achète d'habitude les mêmes sur Amazon je les ai pour 5€ de plus donc voilà j'ai vraiment trouvé ça plutôt bien et c'est à partir de un mois et le dernier achat c'est un stylo assez basique mais j'ai aimé beaucoup la couleur le voilà il sera également au concours et je l'ai payé 89 centimes le concours arrivera très très vite ne vous inquiétez pas courant à août je vais faire le concours je pense vers le 5-10 pas plus tard donc voilà pour mes achats aujourd'hui n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre achat préféré j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis moi mes achats préférés écoutez ce sont toutes les fournitures scolaires que je vais pouvoir vous offrir et également les masques pilof qui sont super jolis en tous les cas ils en ont l'air